Alors moi je suis chirurgien viscéral, chirurgie viscérale et digestive. Maintenant qu'on est tous un peu hyper spécialisés je m'occupe particulièrement de la chirurgie hépatique, chirurgie du foie et par ce biais là de la transplantation hépatique. Un petit peu l'usine du corps humain assure plusieurs types de fonctions et c'est lui qui fabrique pratiquement toutes les protéines dont on a besoin qui ne proviennent pas de l'extérieur, qui les transforment celles qui proviennent de l'extérieur. On sait tous les facteurs, la coagulation, les immunoglobulines, tout un tas de protéines qui sont fabriquées par le foie. Et la dernière particularité c'est que c'est un organe qui est vital mais qui régénère. Ce qui fait que quand on en laisse pas beaucoup mais suffisamment, il a la capacité de revenir à son état normal en régénérant, en se régénérant, ce que font pas les organes. Ça, ça explique que dans le cadre du prélèvement de t-organes ou de la greffe de foie, on est amené parfois à transplanter non pas un foie entier mais une partie du foie. Et c'est intéressant dans notre récolte puisqu'on a expérimenté cette année un modèle de simulation pour apprendre justement le partage du foie en deux parties pour pouvoir greffer deux donneurs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais la particularité en greffe, transplantation par rapport aux autres organes transplantés, c'est que c'est la transplantation pour laquelle les indications du greffe, les raisons pour lesquelles on greffe sont les plus variées. On peut greffer dans des situations d'urgence, d'extrême urgence, on peut greffer dans des situations plus chroniques, on peut greffer pour tout un tas de sortes de maladies. On peut greffer pour des cancers du foie et ça c'est le seul organe qu'on greffe pour cancer. Alors on ne va pas greffer pour un cancer du rein, on ne va pas greffer pour un cancer du poumon. Donc les maladies qui conduisent à la greffe, les causes, les raisons qui conduisent à la greffe sont extrêmement variées. Majoritairement aujourd'hui les patients qui sont en attente de greffe de foie sont des patients qui ont une cirrhose alors qui peut être soit d'origine alcoolique soit d'origine virale pour la plupart. Et puis de plus en plus on effectue des greffes de foie pour des malades qui ont une cirrhose mais pas forcément liées à l'alcool ou pas uniquement à l'alcool mais également à ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui est un ensemble de maladies qui comprend le diabète, l'hypertension, l'obésité, tout ce qui est un peu facteur alimentaire et nutritionnel. Alors aujourd'hui il y a à peu près 1300, 1500 greffes de foie par an. On est assez bien lotis en France parce qu'on a une agence d'état qui régule la répartition des greffons et qui fait ça de manière assez intelligente et notamment en collaboration très étroite avec les transplanteurs, les gens qui sont sur le terrain. On est sans cesse en train d'élaborer des règles de répartition, de les moduler avec le temps, en fonction des différents progrès médicaux. Ce qui fait que cette pénurie pour le fois elle est relative parce qu'on arrive à peu près toujours à transplanter d'abord les malades qui en ont plus besoin, attendre un petit peu pour les autres, etc. Il y a quand même malheureusement des patients qui sont inscrits en liste d'attente et qui vont décéder sur les attentes ou bien sortir de liste pour aggravation de leur maladie. Mais c'est beaucoup moins fréquent que dans deux pays. Je crois que le taux actuel est entre 5 et 10% de sortie de liste d'attente ou de décès par exemple, ou de sortie de liste d'attente pour réservation d'une maladie ou de décès sur les attentes avant de pouvoir obtenir un greffon. Merci. Merci.